Des démonstrations pour se rendre compte, à la pêche aux infos, des formulaires d'inscription en main, on y fait souvent ses choix. Gym pour moi et l'association Corlefé pour ma fille. Judo, judo, musique, zumba et moi je cherche la musculation. Ça doit pouvoir se trouver. Au rendez-vous des associations, les familles battent le parquet à la rencontre des acteurs associatifs et ça grouille de monde. On a plein d'informations et il y a beaucoup d'associations présentes. C'est la première année que je viens. Je suis agréablement surprise. Nouveauté de cette rentrée, l'EMA, l'école municipale des arts et du sport. Avec le retour de la semaine des 4 jours à l'école et l'arrêt des nappes, la commune a souhaité conserver une offre artistique. C'est un mouvement qu'il y a eu l'année dernière pour toutes ces activités artistiques. On a voulu compléter l'école municipale qui existe déjà avec la musique et la danse par des activités artistiques. Sur la partie arts plastiques et céramiques, nous avons repris les mêmes professeurs que pour les nappes, en sachant qu'ils ont l'habitude de ce public-là et que ce sont des vrais professionnels qui vont essayer de transmettre leurs techniques. Pour le sport, des initiations seront proposées. Les activités auront lieu le mardi soir pour les adultes et le mercredi matin pour les enfants. On vous dit pêle-mêle d'autres nouveautés. À Souffle, on peut désormais jouer au poker, faire de l'italien et du yoga sur chaise à l'université populaire. Les Spages Jeunes préparent un séjour au Festival d'Avignon. Et les Scouts de Naïm, présents pour la première fois, recrutent à Souffle. Mais tout ça, c'est dans le guide. Chaque semaine, 3000 personnes se rencontrent à Souffle lors d'une activité. – Sous-titrage FR 2021